partagez la vidéo et taguer toutes les personnes malveillantes qui applaudissait cette petite dans ce travail sans que ni de tête ouais parce que eux aussi ils ont contribué ils ont ils ont contribué à la à la petite folie de cette petite là voilà ces gens là ils ont leur part de responsabilité taculez moi mesdames et messieurs toutes ces toutes ces personnes là tous ces gens là mesdames et messieurs ouais l'heure est grave je vais vous expliquer pourquoi l'heure est grave mais avant d'arriver là d'abord je viens de regarder comme tout le monde le match de notre sili national guiné alors pour un premier match on dit félicitations avant d'entamer avant d'entrer dans le vif du sujet mon introduction je vais le faire d'abord avec notre sili le sili national de la guinée bravo les gars redoublé d'efforts parce que là moi j'étais assis sincèrement je ne tenais plus je ne tenais plus je me tenais plus tranquille quoi tellement que j'avais chaud donc les gars redoublé d'efforts s'il vous plaît on vous en prie même si vous n'amenez pas la coupe mais redoublé d'efforts au moins allez allez plus loin aller plus loin voilà sincèrement moi je tremblais je tremblais je me disais même que si cette équipe avait tous ses remplaçant sur le banc certainement ils allaient égaliser le but guinéen et puis ils allaient nous battre sincèrement c'est pas être fataliste mais vous avez vu l'entraîneur de malawi avait juste deux changements il avait deux joueurs de milieu sur le banc et deux gardiens donc le reste de ces joueurs là je pense qu'ils ont qu'au vide pendant que nous on avait beaucoup de joueurs sur le banc donc si ces gens là ils avaient beaucoup de remplaçants mesdames et messieurs ça allait changer la donne donc pour ce premier match on a encore le bénéfice de doute on vous accompagne on vous applaudit mais redoublé d'efforts parce que le match prochain je pense que ça sera avec le sénégal et là il faut jouer il faut jouer parce que le sénégal c'est l'une des meilleures équipes actuellement de l'afrique ça cela dit en passant donc bravo les gars pour sidi national applaudissons encourageons le sidi national cela dit en passant alors effectivement je vais vous parler de cette situation de la petite à l'instant et même j'étais en contact avec une personnalité très grande je vais je vais me ressurgir de ne pas dire son nom voilà il faut pas contre compromettre les choses mais vous savez quand même que je suis en relation avec des grandes personnalités en republique de guinée j'ai ils ont de l'estime pour moi ils ont de la considération pour moi donc je connais pas mal aussi d'officier dans l'armée gendarmerie la police pas mal aussi de grandes personnalités de la haute société c'est à dire de l'élite guinéenne au niveau aussi des avocats j'ai pas mal de relations voilà donc je connais plein de personnes plein de personnes me connaissent et plein de personnes me contactent je contacte aussi plein de personnes donc là il n'y a pas de doute là dessus vous le savez très bien alors mesdames et messieurs vous savez depuis le début de ce dossier partager le live au maximum partager partout 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 bravo sidi c'est vrai à l'instant où je suis en train de vous parler là la petite il ya un mandat d'améné qui a été décerné contre elle vous savez ce que ça veut dire le mandat d'améné on vient te prendre on t'envoie devant le juge c'est ce qu'on appelle en termes clairs mandat d'améné il ya mandat d'arrêt et puis il ya mandat d'améné il ya contrôle judiciaire aussi donc vous devez savoir que depuis le 11 novembre 2020 oui le 11 novembre 2020 il a été interdit à la petite toute activité toute activité qu'elle va faire et qui va salir le nom de la victime c'est à dire qui va porter atteinte à l'intégrité physique et morale de la victime la victime monsieur cdd depuis le 11 novembre il lui a été interdit par la juridiction guinéenne vous comprenez maintenant après cette interdiction il lui a été aussi retiré son passeport vous comprenez donc le sujet la petite n'avait pas le droit de sortir de la république de guiné elle n'avait pas le droit depuis le 11 novembre 2020 de faire une vidéo ou quelques activités qui puissent l'amener à toucher mais ce cdd est à salir son nom ou sa famille vous comprenez elle était sous le contrôle judiciaire évidemment elle a bravé la justice et la cause la cause est que le juge qui avait son dossier ce juge là était son copain comme je vous ai dit la fin dernière le juge qui avait son dossier ce juge là c'était son copain partager au maximum la vidéo et dieu fait bien les choses ce monsieur coï on l'a envoyé en tant que procureur à massenta donc ce monsieur je vais aussi démonter son dossier parce que c'est oui non pas 2020 oui non non effectivement le 11 novembre 2021 effectivement autant pour moi le 11 novembre 2021 pas 2020 voilà depuis le 11 novembre 2021 effectivement merci de me rappeler c'est pourquoi j'aime souvent voir les commentaires parce que j'ai des informations mais des fois en parlant j'oublie aussi quoi voilà effectivement depuis le 11 novembre 2021 c'est justement cela alors le juge qui avait son dossier ce juge était son copain un certain coï vous allez voir dans quelques-unes de ses vidéos elle cite lui même le le ce juge là pour dire que c'est l'un des meilleurs et que demain on a envoyé ça massenta c'était son copain je disais tout à l'heure que je vais prendre le dossier de ce juge aussi qui est devenu procureur à massenta et nous allons étaler ça sur la place publique parce que des choses pareilles il faut que ça cesse faut que ça cesse c'est à dire c'est des gens qui ne lisent pas le droit encore moins la loi pour acquitter les gens acquitter des personnes ou condamner des personnes si une cliente et vous avez pour copine une cliente d'accord et que cette cliente est en infraction que c'est vous le juge c'est vous qui devez juger la cliente vous savez très bien que nous savons très bien que c'est des situations qui sont vraiment compliquées surtout en republique de guinée mais je viendrai prochainement avec le dossier de ce juge qui est amené à massenta comme procureur et je pense que ce qui a été fait à sidi souleymane jaï on va régler son compte son compte au juge là parce que c'est qu'elle faisait avec la petite fatma tabin tadjalo évidemment il va aussi trouver quelqu'un d'autre à massenta là-bas pour reproduire la même chose mais nous allons nous allons revenir sur ça un peu plus tard alors qu'est-ce qui se passe maintenant le juge qui est chargé maintenant du dossier de la petite vous savez il ya le changement maintenant guinée billah il ya un changement partager la partager la vidéo vous êtes 1798 partager la vidéo il ya un changement véritable maintenant en republique de guinée le juge qu'on a envoyé aussi à conakry qui était à du bréca ce juge c'est un juge aussi téméraire un certain aussi koui koui dit la vogui je pense que c'est quelque chose comme ça son nom ce monsieur souvenez vous bien c'est ce monsieur qui avait condamné un certain chèque arfan qui s'était attaqué au bien d'un paisible citoyen de la république de guinée et selon mes informations la personne qui m'a informé ne peut pas mentir la personne n'a pas intérêt j'ai pas seulement envie de vous dire son nom parce que si je vous dis son nom tout à l'heure les gens vont commencer à l'appeler de par ci par là non mais c'est quelqu'un qui est connu partout le monde par toute la république de guinée c'est pas une personne à la ramassette toute la république de guinée alors qu'est ce qui se passe le juge qui était à du bréca qui a condamné un certain chèque arfan pour avoir s'attaqué au bien et détruire certains biens des paisibles citoyens de la république de guinée il savait que c'est le même passe il savait c'est à dire c'est exact alpha condé c'est alpha condé qui a appelé ce juge qui a condamné chèque arfan de libérer chèque arfan vous comprenez la gravité de la situation en république de guinée sous le régime d'alpha condé on condamne quelqu'un pour avoir s'attaqué au bien des paisibles citoyens de la république de guinée et vous le pseudo président vous ordonnez directement au juge au magistrat de libérer la personne qui a été condamné par la juridiction guinéenne partager le live mesdames et messieurs aujourd'hui qu'est ce qui se passe c'est ce juge là qui est on l'a envoyé à conakry il n'est plus à du breca un juge aussi très témérait très courageux qui a osé condamner un fervent militant et voilà je sais pas je comment je peux le qualifier mais je ne suis pas dans ce sujet je ne suis pas dans le sujet du chèque arfan aujourd'hui peut-être je reviendrai un jour avec lui parce qu'il faudrait que je l'enseigne je l'enseigne l'histoire de la guinée je l'enseigne l'histoire de de là où il l'appelle kindia je la je l'enseigne l'histoire de ceux qui l'appellent autochtones je l'enseigne son histoire à lui vous comprenez je vais l'enseigner son histoire à lui pour qu'il comprenne qui il est qu'il sache qui il est d'où il vient effectivement et quand est ce la ville sap la ville de kindia s'est appelée ville de kindia quand est ce la ville a été fondée qui ont fondé la ville pourquoi la ville a été fondée la ville appartient à qui je vais l'enseigner cela je reviendrai plus tard mais aujourd'hui je suis avec la petite parce que je vous ai dit que en guinée il faut enseigner la notion de la république aux enfants guinéens il faut enseigner la notion c'est à dire il faut enseigner la nomenclature guinéenne aux enfants guinéens il faut enseigner la guinée aux guinéens aux enfants guinéens c'est pourquoi je ne sais chaque fois de dire qu'on doit réécrire l'histoire véritable de la république du guiné pour qu'on évolue parce qu'il ya des gens qui se traitent d'autochtones de véritables traite d'autres d'apatrides et tout ça quand j'ai entendu hier monsieur macanera parler d'une certaine manière je me dis bon écoutez macanera je reviendrai vers vous je vais je ferai un live un très grand live pour ça où les macanera les les chakarfin et tous ceux qui parlent d'une certaine manière où je viendrai parler d'eux ici mais nous allons le faire intelligiblement pour qu'ils comprennent et pour qu'ils sachent dorénavant que ce qu'ils sont en train de faire c'est pas bon alors ce juge téméraire qui a condamné ce chakarfin plus tard qui a été libéré par alfa condé lui-même mettez beaucoup de coeur likez la vidéo ça se juge là aujourd'hui qui a le dossier de de fatma tabin tajialo qu'est ce qui se passe encore le procureur c'est à dire le magistrat le gars qui était là encore dans cette même localité de la basse côte qui s'appelle charles alphonse white c'est lui aujourd'hui le procureur ça devient compliqué très compliqué mesdames et messieurs il n'y a pas d'échappatoire alors qu'est ce qui s'est passé vu que la petite abravé la justice elle s'en foutait complètement de la justice elle se croyait beaucoup plus forte que la justice elle pensait que la justice c'était du torchon tout simplement parce que c'est lui qui était là était son copain mais elle a continué à faire ses activités oui c'est qui a été grave dans le dossier qu'est ce qui s'est passé les avocats de la famille cdd ont montré des preuves des preuves au juge au nouveau juge comme quoi la petite effectivement elle a bravé la justice guinéenne elle s'est cru beaucoup plus forte que la justice guinéenne la justice lui a condamné la justice lui a interdit de faire une de faire des deux c'est-à-dire de mener ses activités ses activités d'un jour et tout ça à l'égard de celle où d'alénialo la victime et sa famille premièrement on a retiré son passeport deuxièmement elle est sous contrôle judiciaire malgré tout ça elle s'en fout et elle continue toujours ses activités alors les avocats ont brandi une preuve et donnent un exemple au juge en disant monsieur le juge vous vous souvenez bien de monsieur bah le maire de kindia qui était en prison au temps d'alpha condé il a été gracié il est sorti il a été interviewé par un pseudo journaliste il a eu à il a eu à pruner quelques phrases il a eu à dire quelque chose et la justice guinéenne la justice d'alors d'alpha condé a estimé que monsieur bah avait déjà avait déjà comment dirais-je il avait outrepassé et effectivement ses limites ça c'est un et il avait il avait bravé aussi la justice c'est à dire le monsieur certainement il a été gracié sur un certain accord et le monsieur il n'a pas respecté cela donc il a eu à faire une sortie là où il a dit monsieur c'est lui qui a celui qui a gagné les élections non nous devons toujours croire que c'est lui et nous devons le faire comprendre que c'est lui qui a gagné les élections on a dit bon écoutez comme c'est ça on te prend encore on te met en prison or or mesdames de monsieur le monsieur il a été gracié monsieur bah il a été gracié et quand on dit quelqu'un est gracié ben grâce présidentielle c'est grâce présidentielle vous êtes gracié vous êtes libéré c'est fini mais on a repris monsieur bah dans la main de ses avocats impulsamment arrêté la main de ses avocats les maîtres béavogui les maîtres salif béavogui on a retiré c'est à dire on a pris monsieur bah dans la quand je dis dans la main il était vraiment dans la main de ses avocats ils ont envoyé et qu'est ce que la justice a dit aux avocats de monsieur bah c'est à dire maître salif ils ont dit que votre 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 client effectivement il a bravé la justice il doit aller il doit retourner en prison donc c'est la même chose avec faite une elle est on te dit ne fais pas ceci ne fais pas cela ne fais pas ceci ne fais pas cela toi tu dis je m'en fous et tu continues toujours à faire cela donc qu'est ce qui se passe aujourd'hui à l'instant tu es où je suis en train de vous parler la petite elle s'est enfermée chez elle chez elle elle s'est enfermée et les gendarmes sont autour de son domicile les gendarmes sont là munis de ce mandat d'amener c'est à dire on doit l'accueillir on doit l'envoyer devant la justice devant le juge mais elle s'est enfermée oui à l'instant tu es où je suis en train de vous parler ça pour vous dire que la petite n'avait pas encore compris la gravité de la situation mais là elle a compris oui la situation est devenue beaucoup plus grave qu'elle ne pensait qu'elle n'imaginait partager le live mettez beaucoup de coeur liker la vidéo alors mesdames et monsieur moi aujourd'hui mon inquiétude c'est quoi mon inquiétude dans ces coups dans cette condition terrible là je ne sais pas si il faut mandater encore s'il faut décerner un autre mandat pour qu'on puisse casser les portes de son domicile aller l'accueillir là et l'envoyer devant le juge parce que vous savez comme je vous ai dit cette petite on sait pas ce qui se passe dans sa tête on sait pas de quoi elle est capable dans son domicile elle est enfermée de quoi elle est capable on ne sait pas qu'est ce qu'elle est en train de faire là bas on ne sait pas qu'est ce qu'elle prépare là bas on ne sait pas c'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière dans mon live je dis j'ai bien peur que cette petite là ne se fasse du mal à elle même j'ai bien peur qu'elle ne prenne son âme par un acte moribond un acte qu'elle va regretter jusqu'à l'au-delà ou qu'un acte que ses supporters et supportrices ou sa famille regrettera jusqu'à la fin des temps voyez-vous donc s'il vous plaît partagez ce live pour que au moins les gens comprennent que fatmata binta diallo elle est dans une situation très très grave moi je pense aujourd'hui que c'est qu'il faut faire parce que les gendarmes sont là les gendarmes sont minis de ce de ce mandat d'abéné les gendarmes sont là autour de son domicile et elle s'est enfermée là on l'a localisé on est parti avec ce mandat et elle s'est enfermée qu'est ce qu'elle fait là personne ne sait est-ce qu'elle a déjà fini avec sa vie personne ne sait mais je crois fort que si parce que ça se passe à l'instant t si ils passent 30 minutes une heure ou dans les deux ou trois heures qui vont suivre là je pense que certainement les gendarmes seront obligés de casser le portail et pénétrer la maison pour voir clair dedans effectivement parce que si elle est en train de se pendre là bas on sait pas donc moi je ne voudrais pas que les médecins les gendarmes y soit des médecins après la mort d'accord donc je veux qu'on la prenne sain et soif et qu'on l'envoie devant le juge et que dorénavant elle ne puisse plus retourner chez elle qu'elle ne soit plus livrée à elle-même qu'elle soit sous le contrôle sous la protection de l'autorité quand je dis protection c'est pas qu'on va on va la protéger d'une certaine manière non c'est à dire qu'elle soit maintenant sous le contrôle de l'autorité que l'autorité veille sur elle sur ses mouvements c'est ce que j'appelle protection parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on la prend qu'on la place dans une maison ou qu'on la place par exemple en prison ou dans une dans une maison en résidence surveille par exemple voyez-vous tout ça c'est mieux mais la livrer à elle-même dans ces conditions là je pense que ça va être beaucoup plus compliqué alors mesdames et messieurs je lance aussi un appel très solennel à tous ces gens qui ont supporté Fatmata Bintadjalo vous qui avez fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui je voudrais que vous soyez là pour elle si vous l'aimez mais si vous si vous n'êtes si si vous n'êtes pas là pour elle si vous ne vous présentez pas à ses côtés c'est que vous avez trahi cette petite là que vous êtes des hypocrites vous êtes des lâches vous comprenez mesdames et messieurs partagez le live parce que ça ça devient très très grave très très grave parce que vous savez dans les conditions pareilles là dans les situations pareilles là c'est comme ça les gens ils restent tranquilles peinards chez eux ils entendent ils apprennent que telle personne est partie après ils se disent écoutez on savait déjà oh non non c'était ça oh non non c'était pressenti c'était pressenti mais vous l'avez applaudi vous l'avez accompagné hein vous l'avez fait croire que elle est la meilleure qu'elle est la championne parce que vous pensiez que elle va briser la carrière de la victime hein vous l'avez galvanisé oh il faut continuer ma soeur tu es la maman des pauvres il faut continuer elle aussi elle est là la maman des pauvres la maman des enfants oh non ceci c'est là oh non il n'y a pas de preuves contre moi oh non la joie la loi guinéne dit que la personne que j'ai insulté c'est cette personne là qui doit porter plainte contre moi pas ses enfants tu connais quelle loi ma soeur est-ce que tu connais la loi plus que les magistrats en guinée est-ce que tu connais la loi plus que les gens qui ont porté plainte contre toi est-ce que tu connais la loi plus que les avocats qui représentent la famille cdd est-ce que tu connais la loi plus que les maîtres béa les maîtres al-sini les maîtres maman traoré ce sont eux qui représentent cette famille là tu connais la loi plus que ces gens là si ces gens là savaient que c'est pas les enfants de des parents de cdd qui doivent porter plainte que c'est seulement ces parents mais tu penses qu'ils allaient porter plainte non tu t'es trompé de longtemps large ma soeur j'ai été là pour toi pour te dire arrête cesse sinon tu passeras pour folle tu t'imagines c'est-à-dire j'ai répété ça maintes fois aux guinéens je vous ai dit que toute personne injustement qui s'attaque à ce monsieur risque de finir très mal je vous ai dit une fois deux fois trois fois vous ne comprenez pas vous avez vu on a encerclé comme ça votre alpha condé parce qu'il s'est attaqué à quelqu'un qui est plus lourd que lui et toutes les personnes qui se sont attaquées à ce monsieur ils sont aujourd'hui dans l'humiliation totale toi tu n'as pas compris cela tu t'es cru oh non je suis une femme je suis une fille non les femmes guinéennes vont m'aider tu sais combien de femmes guinéennes sont révoltées contre toi contre tes actes là tu sais combien de femmes guinéennes sont énervées les gens t'admirent parce que tu es une femme les gens moi-même plaidaient pour pour dire monsieur Kanté s'il vous plaît faites quelque chose nous savons que c'est lourdala il vous écoute c'est votre c'est votre camarade de lutte on sait qu'il a de la considération pour vous s'il vous plaît faites quelque chose pour ne pas que cette petite aille en prison je dis mais comment voulez-vous que je fasse quelque chose je ne peux pas on fait quelque chose pour quelqu'un qui veut faire quelque chose pour lui-même on dit à Malinké que si tu trouves quelqu'un qui lave ton dos toi aussi il faut laver ton ventre mais toi tu ne laves pas ton ventre et tu veux que les gens continuent à laver ton dos c'est impossible ça ne peut pas aller je dis mais mesdames et messieurs je suis désolé et aujourd'hui vous qui êtes vous qui êtes les milliers d'abonnés sur la page de cette petite là vous êtes où aujourd'hui là elle est encerclée par la gendarmerie guinéenne et elle s'est enfermée chez elle elle est dans une solitude totale à l'instant T où je vous parle elle est solitaire elle est dans une solitude totale qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle je vous pose la question vous les milliers vous qui suivez Fatima Tabin Tadjialo là vous qui l'applaudissez là qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle aujourd'hui elle a besoin de vous aujourd'hui aujourd'hui elle a besoin de vous plus que ça plus que jamais mais si vous ne faites rien pour elle aujourd'hui là vous l'avez trahi parce que vous pensiez que ce qu'elle faisait elle avait raison maintenant elle est avec la justice aujourd'hui parmi vous il y a des avocats parmi vous il y a des juristes parmi vous il y a des magistrats parmi vous il y a des chimistes il y a des biologistes parmi vous il y a des politiciens parmi vous il y a des riches elle a besoin de vous aujourd'hui là vous êtes où Fatima Tabin Tadjialo elle est encerclée aujourd'hui par la gendarmerie elle est isolée chez elle vous êtes où vous vous qui l'applaudissez là vous qui mettez des coeurs vous qui l'encouragez vous qui pensiez que oui elle doit continuer pour aller salir l'image de ses loups et pour briser la carrière de ses loups vous là vous êtes où aujourd'hui vous êtes où vous RPG vous militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel vous êtes où aujourd'hui vous les fanatiques de Fatima Tabin Tadjialo vous êtes où elle a besoin de vous aujourd'hui vous êtes où hein mais écoutez si vous supportez quelqu'un sur le faux supportez la personne jusqu'à aller en prison avec la personne mais non vous ne pouvez pas cela vous savez pourquoi Fatima Tabin Tadjialo elle a été très bête et très naïve très bête et très naïve mesdames et messieurs partagez le live si elle était intelligente elle devrait comprendre écoutez moi je suis en train de m'attaquer aujourd'hui à Tadjialo et à sa famille je suis en train de les bombarder aujourd'hui je pense que je suis en train de le faire pour le RPG Arc-en-Ciel mais attendez je vais me poser d'abord une question mais il y a des gens autant d'Alpha Conde qui ont dit que c'est lui qui va toucher à un cheveu d'Alpha Conde que lui c'est à dire la personne lui va donner son âme ce jour là c'est à dire c'est lui qui va tenter de faire quelque chose d'Alpha Conde il y a des gens qui ont affirmé devant nous en Guinée qu'ils vont mourir pour Alpha Conde oui on a entendu cela il y a quelqu'un même qui est allé jusqu'à dire que si Alpha Conde perd les élections que lui va se suicider vous avez vu cette personne là non ? mais depuis qu'on a arrêté Alpha Conde le monsieur là il est où aujourd'hui ? comment on l'appelle d'ailleurs ? donnez-moi son nom là-bas il était avec Mohamed Ali le journaliste de l'espace là comment il s'appelle d'ailleurs ? c'est monsieur c'est monsieur Filan monsieur Filan Traoré depuis l'arrestation d'Alpha Conde Filan Traoré il est où ? ou Fillon Traoré ou Filan Traoré c'est quelque chose comme ça là Fatmata Binta tu devrais te poser la question mais tous ces gens qui grondaient autour d'Alpha Conde pour dire nous sommes avec Alpha Conde jusqu'à s'il rentre en enfer on doit rentrer en enfer s'il rentre s'il rentre dans le feu on doit rentrer dans le feu s'il rentre où on ira avec Alpha Conde mais on a arrêté Alpha Conde ces gens là ils sont où aujourd'hui ? pourtant ils sont plus forts que moi ah non ma soeur celle-là tu as été très bête tu n'as pas réfléchi hein ? les gens n'ont pas c'est-à-dire ils ne se sont pas mobilisés ils ne sont pas tombés avec Alpha Conde ils ne sont pas restés en résidant surveillés avec Alpha Conde ils n'ont pas fait la prison avec Alpha Conde parce que c'est une prison c'est une demi-prison qu'Alpha Conde est en train de faire partager le live c'est toi les gens iront en justice avec toi hein ? c'est avec toi les gens iront à la maison centrale Fatma Tabinta tu t'es vendu toute seule tu t'es isolé toute seule où sont ces fanfarons-là qui étaient à Cancan hein ? ces fanfarons qui étaient à Cancan qui disaient oh non celui qui va toucher Alpha Conde ici on va mettre le feu à République de Guinée ces fanfarons-là ils sont où aujourd'hui ? n'est-ce pas ils se sont tous tous ils ont disparu de la circulation on les voit même pas hein ? des bouffeurs de la merde ils sont où aujourd'hui mesdames et messieurs ? n'est-ce pas ce sont tous ces gens-là qui ont trahi Alpha Conde tous ceux qui se taguaient la poitrine pour dire oui Bascot c'est pour nous oui Haute Guinée c'est pour nous oui on va détruire tout ça là ici ces gens-là ils sont où aujourd'hui ? c'est là ma soeur tu devrais être très intelligente tous ces gens qui t'ont applaudi ils t'ont jamais aimé et ils vont jamais t'aimer tous ces gens qui t'acculaient qui t'obligeaient qui te faisaient croire que tu es la grande oh non il faut continuer ces gens-là à chaque fois que tu finissais de faire ton live ils éteignaient leur téléphone ils se couchaient dormir ils disaient à la petite là elle est devenue folle oh non celle-là va tomber oh non quelqu'un va tomber oh non un va tomber toi aussi tu te crois oui quelqu'un va tomber oui un va tomber un va tomber c'est ça ta vie là où tu es aujourd'hui là là où tu es aujourd'hui là à l'instant tu es en train de te parler là où tu es aujourd'hui là tu regrettes fort ton acte parce que la chose la plus importante dans la vie d'un être humain c'est la liberté il n'y a pas plus cher que la liberté d'un être humain vous ne vous rendez pas compte de la valeur de la liberté que quand vous serez privé de la liberté vous ne vous rendrez pas compte de la valeur de l'odeur c'est-à-dire de l'herbe fraîche c'est quand on va vous enfermer dans une maison vous allez passer deux jours trois jours quatre jours jusqu'à une année vous ne sentez pas l'odeur de l'herbe fraîche c'est-à-dire tous vos mouvements sont contrôlés par une tierce personne c'est là vous allez vous rendre compte de la valeur de la liberté maintenant ces gens là ces gens là ils ne seront pas là arrêtez de m'appeler je suis en direct là s'il vous plaît ces gens ne seront pas là pour toi et je t'ai une fois dit ma soeur je t'ai une fois dit quand tu regardes parmi tes abonnés regarde les patronimes parmi tes abonnés et regarde tous ceux qui t'envoient des messages dans ton inbox regarde leurs patronimes leurs noms nom de famille regardez les noms tous ceux qui t'encouragent regardez leurs noms la plupart d'entre eux 600 personnes t'écrivent 80 t'écrivent pour te draguer et quand les gens viennent pour te regarder chaque fois pour regarder chaque fois tes lives ne pense pas que ce que tu dis a de l'importance pour eux chaque personne chaque homme qui vient te regarder chacun vient avec ses intentions en te fixant dans les yeux toi même tu as remarqué dans tes commentaires non ? il y en a qui te dit souvent je t'aime non ? il y en a qui te dit souvent je peux avoir ton numéro non ? voilà c'est pour te dire que ta lutte politique là elle est vaine pour eux eux ils s'en foutent de ça ce qui les intéresse c'est ta personne physique et ça tu n'as pas compris maintenant là aujourd'hui tu es isolé c'est-à-dire tu es isolé comme un lion qu'on a mis dans une cage d'accord ? un lion dans une cage et puis voilà il y a des il y a des vétérinaires à côté quoi ok ? il n'y a pas d'échappatoire ma soeur ne te suicide pas non ne te fais pas du mal réponds à la justice tout simplement sois brave si quelqu'un est en contact avec cette petite envoyez-la à cette vidéo-là parce que moi je suis là pour la promulguer des conseils ma soeur Fatmata Binta tu es encore de l'avenir tu es très jeune encore 31 ans ou 30 ans ou 32 ans tu es encore très jeune si tu es condamné à 3 ans de prison ou à 4 ans de prison ou voilà à une année et demie de prison d'accord ça va passer les années ça passe très vite tu vas ressortir avec de la maturité tu sais je vais te dire quelque chose il y a plusieurs manières d'avoir de la maturité dans la tête et je ne cesse chaque fois de rappeler aux gens que les années ne sont que des chiffres l'homme vieillit dans la chair de sa peau c'est pas parce que tu as 31 ans que tu as forcément l'expérience d'une dame de 31 ans non la prison c'est un lieu de rééducation pour que tu comprennes ce que tu as fait tu as fait des erreurs tu as fait des bêtises dans ta vie tu as fait des choses vraiment monstrueuses tu seras condamné tu vas purger ta peine ok et puis le reste peut-être on va te pardonner ça dépend de tes pernes et qu'est-ce qui va se passer après à ta sortie tu deviendras beaucoup mature tu vois beaucoup plus mature beaucoup plus intelligente et désormais qu'est-ce qui va se passer tu vas plus insulter tu vas plus faire faire des lives pareils toi tu seras un exemple et tu vas conseiller toutes les autres jeunes filles qui vont s'attaquer aux gens dans le but de leur nuire il ne faut pas te suicider ok c'est un conseil que je te donne ne te suicide pas ne te fais pas du mal sors laisse les gendarmes te remettre et laisse les gendarmes aussi te prennent et t'envoie devant la justice comme ça tu vas écouter le juge moi c'est des conseils que je te donne parce que là je ne peux absolument rien faire pour toi c'est vrai je suis en relation avec beaucoup de personnes ok je connais même ses avocats de Célu d'Arenjalo et de sa famille d'accord je les côtoie ils me côtoient on s'échange ok mais je ne peux absolument rien faire tu sais ma soeur je vais te dire une vérité même ses avocats de Célu d'Arenjalo eux même ils sont peinés ils sont touchés ils sont touchés ça veut dire au plus profond d'eux ils sont touchés tu sais pourquoi ils sont touchés ils sont touchés du fait que tu sois une soeur à eux du fait que tu sois une fille à eux du fait que tu sois une nièce une tante une cousine à eux du fait que ils ont tout fait pour stopper leur cousine leur fille leur nièce ils n'ont pas pu le fait que c'est à dire ils ont essayé par les conseils ils ont essayé par des par des manières de dussiation pour te faire comprendre ils n'ont pas pu là ils sont peinés de traduire une de leurs soeurs devant la justice mais effectivement ça vaut la peine si il faut passer par là pour que cette soeur cette cousine cette tante cette nièce comprenne ses erreurs et qu'elle évite dorénavant ce qu'elle a fait d'accord ça vaut la peine donc mesdames et messieurs je vais revenir mais à l'instant où je suis en train de vous parler on a localisé la petite elle s'est enfermée les gendarmes sont là et au fur et à mesure que les choses les heures passent je viendrai devant encore vous pour faire des lives pour vous informer en temps réel parce que je suis en contact avec des gens qui sont là vous comprenez je ne peux pas les prendre en direct sinon ça devient un peu bizarre ça c'est une affaire judiciaire eux qui sont dans la procédure je ne peux pas les impliquer les réseaux sociaux c'est un autre monde c'est pas leur monde je ne peux que prendre des informations développer et commenter pour que vous vous compreniez alors vous restez scotché vous restez connecté je viendrai plus tard vers vous pour vous développer et pour vous expliquer la suite la suite des événements partagez le live au maximum envoyez à tout le monde et dites à ces gens qui l'encourageaient naturellement de continuer toujours d'être à ses côtés de continuer toujours de la galvaniser dites à ces hypocrites à ces démagogues qui ont induit cette petite là en erreur de se tenir à ses côtés sinon ben écoutez moi je vais poser une seule question à Fatma Tabin Tagerlo mais j'attends de voir la suite des choses j'attends de voir le jour du jugement j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer si ça se passe qu'elle aille en prison et que ces gens là ne sont pas là évidemment je vais la poser cette question et cette question ça sera une question publique vous serez là pour écouter donc mesdames et messieurs on reste connecté je viendrai vers vous et pour développer beaucoup plus la situation et suivre le rythme d'évolution des choses